Merci, donc nous allons passer à la troisième communication. Après que nous ayons vu les deux grands cadres nosologiques dans lesquels on peut être amené à faire des chirurgies de reconstruction et ou de dérivation, nous allons les passer en revue les uns après les autres. Le premier orateur qui va nous présenter le replacement de vessie à long terme est Yann Nosillet, qui est chirurgien à l'hôpital Foch, dans le service actuellement dirigé par le professeur Thierry Lebray. Et je remercie Yann de venir nous présenter ce sujet qui est un grand sujet historique de la maison Foch. Et qui sera commenté par Véronique Fé. Véronique. Monsieur le Président, chers collègues, chers maîtres, c'est un honneur que d'accepter cette invitation, parce qu'effectivement c'est un vrai défi que de traiter d'un sujet aussi vaste que le remplacement de vessie d'une manière générale à long terme. Et il serait franchement inopportun dans un lieu tel que celui-ci que de commencer ce sujet autrement que par une frise chronologique pour citer les grands noms de ceux qui ont mis au point et dont la présentation d'aujourd'hui est finalement le reflet de l'héritage. A commencer par les premiers travaux expérimentaux qui vous voyez datent d'il y a maintenant un peu plus de 130 ans, jusqu'au lancement réellement des antérosystoplasties avec de l'iléon d'abord tubulisé, avec messieurs Kouvler et Kamey, puis avec de l'iléon détubulisé suite aux travaux expérimentaux de Djerck et Frankson, avec les vessies détubulisées en J, W, Z, G. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et donc, ce qui est important, c'est à travers cette histoire de l'antérosystoplastie, de voir quel était le but, la quête des chirurgiens qui nous ont précédés dans cette épreuve. Ça a été de trouver le remplacement idéal. Et le remplacement idéal, il avait pour but de contenir 400 à 500 ml d'urine à basse pression, de manière continente et avec une certaine neutralité vis-à-vis de l'urine qu'il contient, puisqu'il ne faut pas qu'il la réabsorbe ou ait des échanges ioniques ou osmotiques avec les urines. Et le tout avec une nouvelle vessie, un remplacement vésical capable de se vider de manière complète. Et pour obtenir une telle vessie idéale, plusieurs saignements digestifs se portaient avec candidats. Il y avait l'estomac, l'intestin grêle-iléon, l'iléocolon, le colon droit à proprement parler, et le colon sigmoïde. Ces différents saignements n'étaient pas égaux vis-à-vis de la relation qu'ils peuvent avoir avec les urines. Et donc, le premier problème, c'est l'exposition prolongée aux urines qui provoque des modifications histologiques, qui n'est pas la même en fonction de ces différents saignements. Dans le cas de l'iléan et de l'iléon-colon, on a principalement ce qu'on a appelé une métaplasie, un peu à tort parce que d'un point de vue purement histologique, ça ne répond pas aux critères pour être une véritable métaplasie. C'est essentiellement une atrophie villositaire avec une diminution de la profondeur des cryptes, des cellules qui s'aplatissent, une filtration inflammatoire de la paroi digestive, mais pas de transformation de clératinisation ou de transformation malpiguienne, qui ferait vraiment définir une métaplasie. Pour les autres saignements, plus embêtant, il y a un risque d'adédocarcinome, qui tient son origine d'une part au syndrome inflammatoire qui s'installe lors du contact de ces muqueuses avec les urines, et puis d'autre part au fait que les carcinogènes qui peuvent être éliminés dans les urines continuent d'agresser ces muqueuses et peuvent engendrer les mêmes conséquences que sur l'urothélium à ces niveaux-là. Et la muqueuse colique est particulièrement sensible aux carcinogènes, bien plus que la muqueuse idéale. L'estomac, lui, fait des cancers un peu particuliers. On va revenir un peu après dessus. Ce sont des cancers développés à partir des cellules de la productrice de HCL pour des raisons de malabsorption du pH duodénal qui se trouve abaissée. La seconde problématique qui conditionne les résultats à long terme, c'est la capacité de réabsorption. Et là encore, il n'y a pas une égalité des différents saignements. L'utilisation d'intestins grêles ou de côlon va provoquer une réabsorption du 1H+, donc une acidose métabolique. L'estomac, lui, n'a pas cet inconvénient, mais la perte d'acide provoquée par l'élimination d'acide chlorhydrique dans les urines engendre une alcalose métabolique qui est tout aussi problématique à gérer. La problématique suivante, c'est la conséquence métabolique de la malabsorption privée. Le circuit digestif d'un saignement s'est entraîné une malabsorption inévitablement. Et donc, en fonction de ce que l'on va utiliser comme saignement, on ne va pas avoir les mêmes conséquences. Avec l'estomac, on va avoir une hypergastrinémie secondaire à ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire que le pH augmentant dans le duodénum par réaction physiologique compensatoire, il y a une hypergastrinémie pour stimuler les cellules à HCL qui, dans des cas extrêmes, peuvent devenir carrément tumorales. Il y a par ailleurs des phénomènes de déshydratation liés au montage chirurgical utilisé pour la dérivation digestive suite à l'emploi de l'estomac. Avec l'iléon et le colon, la problématique est différente. Il y a du part, pour l'iléon et l'iléon colon, parce que l'usage de l'iléon, des malabsorptions en vitamine B12 et une hyperoxadurie qui peuvent se compliquer de calcul urinaire. Et pour les segments utilisant le colon, qu'ils soient iléocoliques ou coliques purs, il y a des problèmes de diarrhée qui entravent la qualité de vie des patients. Quatrième problématique, la distensibilité. Tous les segments digestifs ne sont pas aussi compliants. Et lorsque l'on emploie l'estomac et le colon, clairement, la distensibilité étant plus faible, il y a une hyperpression, une vessie à plus haute pression et donc un risque d'une part d'incontinence et d'autre part de retentissement sur l'autre appareil. Et ça se traduit particulièrement dans la dernière problématique, la quatrième, l'activité motrice, où le sigmoïde a franchement une tendance à faire refluer les urines de par la force de ces contractions vers le haut appareil et donc a engendré un risque de piélonéphrite. C'est donc en prenant en compte tous ces éléments que ce qui s'est dessiné comme étant le remplacement idéal a été le remplacement idéal. Et en premier lieu, parce qu'il répondait à deux impératifs très pragmatiques, celui de la continence et de la basse pression. Ainsi, si on commence à regarder les résultats à long terme, maintenant, c'est intéressant particulièrement au remplacement vésical idéal. La continence urinaire doit être évaluée en prenant en compte le fait que c'est remplacement avec un S et qu'il n'y a pas un remplacement, mais des remplacements et toutes les lettres de l'alphabet ou presque qui sont passées avec, en fonction de la forme du montage chirurgical, la vessie de Padoue en forme de G, le Studer en forme de J, le N employé par des équipes égyptiennes, des vessies sigmoïdes en forme de S, des T, des I en fonction de l'appréciation qu'on peut se faire de la forme, de W de la néo-véssie de Studer ou le Z de l'équipe de Foch. Et donc, cette appréciation doit prendre en compte ces différentes techniques. Il n'y a pas un remplacement de vessie idéale, mais des remplacements de vessies idéales. Et quand on prend les résultats publiés pour ces différentes techniques et qu'on en fait la moyenne, alors c'est une approximation bien évidemment du fait, mais on voit que les résultats de continence diurne sont à peu près 93% et de 83% en nocturne. Il faut, pour bien apprécier ces résultats, tenir compte de délai d'évaluation, car le long terme c'est quoi ? C'est un mois, c'est six mois, c'est cinq ans ? Et bien, clairement, il faut prendre en compte un délai d'au moins trois ans pour pouvoir évaluer sereinement les résultats d'une entérocystoplastie idéale. Vous voyez que le délai d'obtention de la continence diurne n'est pas immédiat bien évidemment, il prend du temps et il faut attendre les 36e mois, la 3e année pour que la courbe se stabilise. La continence nocturne est encore plus longue à obtenir et avec une courbe qui atteindra un plateau qui sera plus élevée que la continence diurne, donc des résultats moins bons en termes de continence la nuit que le jour. Si on s'intéresse au cas particulier, je connais un peu mieux du Z à utiliser à Foch, on voit que la continence diurne est obtenue dans à peu près 80% chez 80% de nos patients, environ 10% ont besoin d'une protection et de plus de protection pour 8%, 9% d'entre eux. Le délai moyen de l'obtention de la continence, c'est de à peu près sept mois et on voit qu'il y a un facteur prédictif qui est extrêmement important dans cette obtention de la continence, c'est l'âge. Et toute la question de l'âge, c'est celle de savoir l'âge physiologique du patient par rapport à l'âge chronologique. Les patients qui avaient 65 ans il y a 20 ans ne sont bien évidemment pas les mêmes que ceux qui ont 65 ans aujourd'hui. C'est évident. Et cette étude rétrospective, vous voyez, entre 90 et 2009, a une période de recrutement de 20 ans. Donc il faut garder cette notion en tête quand on interprète nos résultats. En continence nocturne, à peu près 2 tiers des patients continant la nuit et jusqu'à 85% lorsque l'on considère ceux qui n'avaient besoin que d'une protection. Avec des levées nocturnes qui sont impératifs, dont vous savez, on avertit les patients et qui sont une contrainte pour eux, qui doivent prendre en compte dans leur décision lorsqu'ils choisissent leur mode de dérivation au moment où on leur propose la chirurgie d'exérès de leur vessie. Avec entre 3 et 2 levées nocturnes en fonction des patients, le but étant de ne pas laisser se distendre la néo-vessie pendant la nuit. Autre particularité parmi nos patients, il y a des patientes et d'autant plus que le tabagisme évoluant avec la libération des femmes vers une consommation plus forte de tabac et une exposition plus forte au carcinogène du tabac chez la femme, le cancer de vessie devient aussi une maladie féminine et les résultats de la néo-vessie du remplacement vésical chez la femme ne sont pas comparables à celui de chez l'homme. Vous voyez que la continence dure globalement est inférieure et que la continence nocturne est carrément bien moins bonne que chez les messieurs. Avec une autre particularité, c'est la nécessité beaucoup plus fréquente d'avoir un recours aux auto-sondages comme on a pu l'évoquer précédemment. Et donc, dans la prise en charge du patient, la nécessité de s'assurer que le patient sera capable de faire ces auto-sondages avant même de pouvoir lui proposer une dérivation urinaire urinaire par un remplacement vésical. Et là, se pose toute la question qu'évoquait déjà tout à l'heure de l'évolution gériatrique du patient et de son évaluation co-gériatrique pour savoir si, certes, on peut proposer un patient de s'auto-sonder actuellement, mais pourra-t-il encore le faire dans 5 ou 10 ans ? Et c'est donc quelque chose qui nécessite extrêmement d'attention dans la prise de décision de la dérivation urinaire. Alors, pourquoi l'hypercontinence est-elle plus fréquente à long terme chez la femme que chez l'homme ? Chez l'homme, le principal facteur de risque d'hypercontinence, c'est la reconstruction urétrale, la nécessité d'avoir à prolonger l'urètre pour pouvoir rejoindre, enfin, prolonger la plastique pour pouvoir rejoindre l'urètre du fait d'une brièveté des mésos. Et cette plicature qui peut se faire au niveau de cet allongement où la sténose, par ischémie principalement, qui peut survenir sur la prolongement, est la principale cause de sténose lorsque l'on étudie nos résultats à FUSH. On voit que c'est à peu près 2% des patients qui souffrent de sténose urétroneo-vésicale. Le second facteur de risque commun aux hommes et aux femmes, c'est le nerf sparring. C'est peu pratiqué, ça l'est de plus en plus, l'idée étant de préserver les nerfs de l'érection chez l'homme et les nerfs du plancher pelvien également pour de meilleurs résultats fonctionnels. On sait que cette pratique du nerf sparring, elle est très mal évaluée par la littérature actuellement, mais elle accroît le risque d'avoir recours à des autosondages en post-opératoire à long terme. La femme a un facteur de risque supplémentaire, c'est qu'elle a son utérus et sa paroi vaginale qui sont nécessaires à la stabilité de l'antérosystoplastique qui va être mise en place. Vous voyez qu'avec l'utérus et le vagin en place, il y a un alignement du col de la néovésie avec l'urètre qui permet une bonne vidange néovésicale. En l'absence des organes génitaux, lorsqu'ils n'ont pas pu être réservés parce qu'ils ont déjà été retirés ou parce qu'ils sont envahis par le cancer, il y a un risque important de bascule postérieure de la néovésie ainsi de plicature de l'urètre ou de néo-urètre enfin du néo-col et donc de difficulté de passage des urines. Il est donc très important de pouvoir préserver à la fois l'utérus et le vagin pour pouvoir proposer aux patientes une vessie la plus stable possible et de cette façon une meilleure vidange vésicale. Cette transition avec la vidange vésicale ça me fait apporter le second point qui est celui de la préservation de la fonction rénale et autant il est facile d'évaluer la continence parce que finalement quelqu'un qui fuit c'est quelqu'un qui fuit c'est assez facile à définir autant définir la fonction rénale qu'est-ce que bien préserver la fonction rénale c'est un véritable défi est-ce qu'on prend comme critère la créatininémie est-ce qu'on prend l'acclairance de la créatininémie est-ce qu'on prend la scintigraphie laquelle au DMSA au CHROM51 que sais-je est-ce qu'on prend la morphologie de l'appareil urinaire comme ça a pu être le cas dans des études plus anciennes donc la question de la préservation de la fonction rénale est beaucoup plus difficile à aborder dans le cadre d'une revue de la littérature c'est certain c'est que l'exposition à l'urine crée un biais de sélection d'emblée car plus la surface de contact est importante plus la durée de contact est importante plus les patients vont réabsorber des acides on l'a vu en préambule et donc la longueur de tube digestif est déterminante c'est pour ça que moins on utilise de scellement d'iléon mieux c'est et que l'éducation du patient sa compréhension de la nécessité de vidanger fréquemment sa vessie et puis la perméabilité de l'urètre sont primordiales de manière à ce qu'il vidange complètement ses urines entre chaque mixtion et parce que sinon l'acide doit être combiné à des bicarbonates pour assurer l'équilibre acido-basique et cet équilibre acido-basique il repose essentiellement sur la fonction rénale et si les patients sont on leur propose une antérosystoplastie c'est à la condition qu'ils aient une bonne fonction rénale préalable à partir de ce moment là aborder le sujet devant vous de dire on va préserver la fonction rénale comment préserve-t-on à long terme il faut bien tenir en compte que ce sont des patients qui doivent répondre aux critères de sélection dès le départ d'avoir une bonne fonction rénale et donc on ne parlera pas de patients qui ont une fonction rénale altérée au départ dans ce contexte on sait que la fonction rénale décroît naturellement avec l'âge et que la néovessie ne va pas aggraver la situation si il n'y a pas de malformation de déformation plutôt de l'appareil urinaire avec le temps cette déformation on peut l'apprécier lorsque l'on regarde les patients en tenant compte du fait qu'ils peuvent au préalable avoir un retentissement de leur tumeur principalement sur le haut appareil ainsi vous voyez sur une série de 321 patients 277 avaient un appareil normal au départ 44 étaient pathologiques les 3 quarts ont récupéré une morphologie normale après dérivation des urines dans la néovessie et d'autres sont restés pathologiques et seulement un dixième des patients ont un appareil qui devient pathologique avec le temps c'est ce qui est rapporté dans cette étude sur les complications à long terme de l'antérocystoplastie en Z avec une fréquence des sténoses urétero-idéales qui est d'environ 7% sténoses pour lesquelles il a été clairement montré que la présence sous nom d'un mécanisme anti-reflux n'est pas un facteur pronostique n'est pas un facteur qui augmente le risque ou qui diminue le risque d'altération de la fonction rénale à long terme dernière chose les autres conséquences à long terme alors il y a deux points que je voudrais évoquer avec vous avant de terminer cette présentation très brièvement d'une part les conséquences de la malabsorption avec une sur laquelle il faut attirer notre attention parce qu'on la connait mal c'est le problème de la vitamine B12 vous voyez que l'iléon a pour tâche de réabsorber la vitamine B12 c'est fait à partir des apports alimentaires qui sont environ très faibles 5 à 7 microgrammes par jour essentiellement après un passage dans l'estomac et l'aide des enzymes pancréatiques dans l'iléon et donc tout ce qui va pouvoir altérer le fonctionnement de ces trois organes va favoriser la carence en vitamine B12 chez les patients donc il est important de tenir compte de la prise d'IPP au long cours qui favorise la carence en vitamine B12 de l'insuffisance hépatique principalement chez les patients qui s'ouvrent d'étilisme chronique et la résection idéale plus la résection aura été longue plus les patients seront susceptibles de développer cette carence qui va se traduire par des conséquences sur la moelle osseuse avec une anémie les muqueuses avec des fragilités muqueuses et puis le système nerveux avec des paresthésies des gestes anormaux et il est important de savoir le diagnostic et en consultation au cours du suivi des patients pour doser la cyanacobalamine qui est la vitamine B12 sous sa forme mesurable dans le sang pour leur proposer un traitement qui consiste en des injections parentérales de vitamine D vitamine D12 pardon dernier point et je serai très bref la qualité de vie je serai très bref parce qu'il est extrêmement difficile de répondre à la question pour des raisons de biais dans les études ce sont des études toutes rétrospectives qui ont un énorme biais de sélection puisque les patients pour lesquels on a voulu étudier la qualité de vie étaient partants pour avoir le mode de dérivation qui leur a été proposé et avaient un âge inférieur aux autres patients donc comparer le briquet à l'antérosystoplastie c'est avec forcément un biais de sélection au départ parmi les patients et il n'y a pas pas d'études randomisées une étude récente est en cours de publication menée à Poitiers par le professeur Irani qui devrait pouvoir enfin apporter une réponse un peu fiable à cette question à Foch on avait étudié chez les femmes le score SF12 qui est un score de qualité de vie basé sur l'état mental et physique des patients et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence entre les femmes qui avaient une antérosystoplastie et la population générale française et en conclusion de cette présentation j'insisterai donc sur quatre points le fait que le remplacement idéal est idéal que la continence avec ces remplacements idéals est acquise dans 95% des cas au bout de trois ans et qu'il faut donc savoir attendre avant de proposer des thérapies supplémentaires aux patients qu'elle est plus longue et moins fréquemment acquise la nuit que chez la femme il y a une problématique particulière qui nécessite la préservation de l'appareil génital que la fonction rénale est essentiellement question de sélection préopératoire et enfin que les conséquences métaboliques à long terme des antérosystoplasties justifient une surveillance et donc un suivi de notre part auprès de nos patients je vous remercie merci la parole tout de suite à notre commentatrice merci Yann pour cette très belle communication donc là on a suffisamment de données maintenant à long terme sur le remplacement de vessie en termes déjà de résultats carcinologiques si le remplacement vésical a été initialement entrepris pour des raisons carcinologiques notamment de cancer de vessie mais également en termes de risque carcinologique à long terme dû à un réservoir digestif qui a été utilisé on a des résultats à long terme concernant la continence malgré la préservation génitale certains patients seront incontinents c'est un risque dont il faut les informer à l'avance avant d'entreprendre la chirurgie parce que certains d'entre eux vont vouloir gagner de la qualité de vie mais s'ils se retrouvent dans les couches ils doivent en être informés et nous offrons en tout cas des solutions chirurgicales pour améliorer la continence au décours les complications métaboliques dont a parlé Yann peut-être qu'elles sont moins bien connues alors que tout aussi importantes et qu'il faut garder en tête et savoir les dépister alors ces complications urologiques métaboliques carcinologiques à long terme il faut en avoir conscience d'autant plus que ce type de chirurgie est maintenant proposé à une population qui peut être de plus en plus jeune et je pense notamment quand l'indication est fonctionnelle notamment chez les traumatisés médulaires on leur propose ce type de chirurgie quand ils ont entre 20 et 30 ans qu'il faut savoir les informer sur ce que vont devenir leurs vessies dans 20 et 30 ans également quand ils vont devenir un petit peu plus âgés et finalement on remarque qu'avec toutes ces années de recherche sur le meilleur réservoir la meilleure forme de réservoir etc on a les progrès de l'ingénierie tissulaire je pense qu'ils sont pas à ma connaissance n'ont pas été très probants on n'a pas encore réussi à trouver un substitutif à cette portion de tube digestif qui pourrait être doté de la même capacité fonctionnelle mais avec tous ces risques en moins merci pour ces commentaires oui des questions Jacques Beaulieu et Bernard Lebel merci de votre commentaire je reprends la fin de votre exposé il se trouve que quand j'ai eu l'honneur de présider l'académie on avait fait venir Anthony Ayala de Caroline du Nord et qu'il nous avait exposé et même montré des 27 cas je crois de remplacements vésicaux avec des vessies reconstruites par les cellules souches et un squelette et avec les résultats qui paraissaient très intéressants je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres expériences européennes parce qu'il se trouve qu'on a envoyé des internes dans son service et à sa demande d'ailleurs qui ont été assez frappés par l'excellente qualité des résultats ce qui est certain c'est que dans tous les cas la bio-ingénierie souffre pardon excusez-moi la bio-ingénierie souffre d'un problème principal c'est celui du cou et que la fréquence du cancer de vessie l'occurrence des cystectomies fait que il ne serait pas raisonnable d'un point de vue médico-économique de proposer des remplacements basés sur du bio-ingénierie c'est vrai que c'est très séduisant après il y a d'énormes problèmes aussi de risque sanitaire parce qu'à partir du moment où on utilise des cellules souches il y a tout le risque à long terme de développement potentiel de cancer induit par l'utilisation de cellules souches et tout ça nécessite un recul avant de pouvoir déboucher sur une commercialisation qui fait que quand bien même les produits seront prêts il y aura encore beaucoup de barrières réglementaires et sécuritaires à passer c'est une neurologie oui bien Bernard Robel oui alors d'abord je voulais vous féliciter et féliciter l'équipe de Foch qui est vraiment celle qui a développé et fait connaître dans le monde entier cette technique du remplacement de vessie je voudrais dire qu'on peut être fier en France d'être à l'origine de ce remplacement de vessie Roger Couvler l'avait fait au début mais les résultats n'étaient certainement pas satisfaisants c'est peut-être aussi une des explications pour l'ingénierie tissulaire pour l'instant Maurice Camé a su développer et simplifier ce remplacement qui a fait qu'il a été adopté dans le monde entier et c'est donc une intervention dont l'origine est tout à fait française ça c'est un premier point le deuxième point je voulais venir justement sur on pense que la vessie c'est simple c'est un réservoir et puis ça fonctionne ça s'ouvre ça se ferme voilà c'est drôle de voir que pour le coeur enfin on a réussi à faire un coeur artificiel et bien pour la vessie jusqu'à maintenant on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui permette de faire ce réservoir c'est dire sa complexité qui non seulement permet de stocker l'urine permet aussi de l'évacuer mais permet aussi de préserver l'orrain et de lutter contre l'infection c'est un réservoir d'une très grande complexité et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui une des meilleures interventions qu'on ait trouvé c'est le remplacement idéal et je terminerai parce que ici on sait qu'il y a beaucoup de chirurgiens digestifs ça a été l'histoire de la détubulation du tube digestif de l'idéon ben pourquoi ben parce que quand on a essayé de et pendant très longtemps on l'a fait prendre un segment idéal tubulaire et bien quand vous mangez il se contractait comme tout le reste du tube digestif et quand il se contractait et bien forcément vous aviez dans le slip la traduction de sa contraction alors je dirais que l'idée de la détubulation a été fantastique puisque ça supprimait une partie de la contraction intestinale et je terminerai en disant que oui la continence diurne est très satisfaisante la continence nocturne me paraît beaucoup plus discutable et dans toutes les expériences qu'on a fait dans le service on n'avait pas plus que 50% et je vais vous dire pourquoi parce que quand vous regardez les gens ils sont assez continents de nuit sauf que parfois ils ont des fuites et quelqu'un qui couche avec sa compagne dans le lit et qui a une fuite seulement une fois par semaine est-il continent ou incontinent et bien je peux vous dire que si vous perdez vos urines même une seule fois par semaine dans le lit conjugal vous pouvez vous considérer comme un continent de nuit merci pour ces commentaires alors il se trouve qu'on a dans la salle le jeune pape de remplacement de la vessie chez la femme nommément Patrick Coloby avec qui on va donner la parole pour quelques commentaires il était le premier à publier le remplacement de vessie chez la femme en particulier après son expérience au Japon quelques commentaires sur le remplacement de vessie chez la femme d'abord pour comprendre la mixtion d'un remplacement de vessie c'est pas la mixtion avec une vessie normale pour uriner avec une néo-vessie le premier temps c'est de relâcher c'est d'ouvrir l'urètre et tous les hommes et les femmes qui vont être opérés n'auront pas la capacité de retrouver cette possibilité d'ouvrir l'urètre et à ce moment là le réservoir va pouvoir se vider éventuellement aidé par la poussée abdominale c'est pas la poussée abdominale qui va faire uriner il faut ouvrir et l'homme et la femme auront donc certains hommes et certaines femmes des difficultés à vider leur néo-vessie d'où les rétentions et les possibilités d'autosondage au départ de l'expérience du remplacement de vessie chez la femme il y avait effectivement plus de rétention chez la femme que chez l'homme et c'était essentiellement dû à un problème mécanique lié en fait à une coudure de la néo-vessie branchée sur l'urètre qui est plus proéminente dans un bassin ouvert que chez l'homme où l'urètre est au fond d'un cône et où finalement il y a moins de risque de coudure et pour éviter cela c'est pas la préservation génitale qui est la position de l'orifice urétral au niveau de la néo-vessie qui doit être vraiment au point le plus déclive de cette néo-vessie pour éviter tout coup dur et la préservation génitale elle est intéressante chez la femme jeune mais chez la femme chez la femme plus âgée qui a une colpocèle antérieure et une cystocèle il vaut mieux faire une résection de la paroi vaginale antérieure et donc également une hystérectomie et corriger cette cystectomie pour éviter la bascule de la néo-vessie que de préserver l'ensemble de l'appareil génital voilà quelques commentaires merci Patrick Bertrand Dufour de vouloir faire un commentaire je crois dernier commentaire pour la femme je pense qu'une cystectomie totale pour cancer doit comporter l'ablation de l'utérus et du vagin vous n'êtes pas obligé de tous partager mon avis mais je le partage et deuxièmement deuxièmement on est en train de considérer ici qu'en gros le cancer de vessie est guéri or actuellement je ne sais pas combien d'années après on est toujours à un malade sur trois qui meurt dans les trois ans de son cancer de la vessie alors on a parlé des traitements supplémentaires de la radiothérapie de la chimiothérapie on a l'impression que le cancer de vessie maintenant c'est une maladie banale et facilement guérissable alors pour faire bref parce qu'on va être un petit peu en retard bon c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui quoique les traitements supplémentaires peuvent modifier le résultat fonctionnel si on rajoute une radiothérapie et une intérocystoplastie les résultats fonctionnels seront moins bons les aspects carcinologiques c'est pas le sujet d'aujourd'hui il se trouve que fort heureusement on découvre des cancers quand même plus tôt le dogme de la pelvectomie antérieure date d'une époque où les trois quarts de temps le cancer avait envahi de façon micro voire macroscopique la cloison intervésico-vaginable voire l'utérus et on n'avait pas les moyens de diagnostiquer suffisamment à l'avance et d'un point de vue carcinologique il fallait être là aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent de mieux évaluer les choses d'évaluer le col de la vessie de l'innocenté donc de pouvoir l'utiliser en tout cas pas le col mais la partie qui lui jouxe au niveau de l'urètre et de préserver l'utérus ce qui est très utile également dans les interventions qui sont de moins en moins agressives et que nous menons maintenant aujourd'hui par celloscopie ou qu'elle soit robot assistée ou non voilà donc ça c'est pour l'aspect technique et donc on va passer à la communication suivante merci beaucoup Yann merci à tous merci à tous Merci.